On vient de l'apprendre, le journaliste sportif Thierry Rolland est décédé à l'âge de 74 ans. On se souvient de ses édios avec Jean-Michel Larquet, édios qu'il devait justement reformer pour l'Euro 2012. Mais son état de santé l'a empêché de se rendre en Ukraine. Il se sentait partir, il se sentait faible. Puis c'était son mot, il m'avait dit, s'il m'arrivait quelque chose, je te regarderai là-haut depuis la Grande Prairie. De la part de l'équipe de France, du staff des joueurs bien sûr, nous présentons nos condoléances à la famille de Thierry. Un amoureux du sport qui disparaît, donc ça nous a beaucoup touché. On vient d'apprendre ça ce matin. Voilà, condoléances à sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je le dise ? Le regard que j'avais de ce monsieur qui m'impressionnait toujours, ça a toujours été un grand gamin qui profitait de la vie et qui avait eu la chance de cumuler sa passion pour le sport et son métier, il était toujours heureux. Moi je l'ai toujours vu avec la banane, toujours prêt à blaguer, toujours prêt à déconner. On se souvient de ses farces aussi ou de ses mots dans les avions, dans les bus qui nous amenaient à l'étranger. Thierry était un bon vivant, voilà. Thierry Rolland était quelqu'un qui était au quotidien, dans une rédaction, exactement comme il est à l'antenne. C'est-à-dire que ce n'était bien évidemment pas un personnage composé lorsqu'il commentait les matchs. Il était nature avec ses excès, avec son côté finalement extrêmement nature et presque premier degré assez souvent. Il faisait rire tout le monde. C'était à la fois un grand enfant aussi, quelqu'un qui a su faire de sa passion son métier et qui aimait la vie. Je crois qu'il a eu une vie de rêve, en tout cas pour lui. Sa passion c'était le football, c'était le sport. Il a vécu dans cet univers-là et il nous a accompagnés avec son sens très populaire d'un sport qu'il est tout autant. Et avec quelques excès de temps en temps, mais quand on le connaissait, qu'on savait comment il était dans la vie, on pouvait le passer l'éponge là-dessus. C'était le douzième homme de l'équipe de France et des équipes françaises qui jouaient. Il avait un côté cocardier qui faisait de lui un journaliste à part. Thierry Roland, c'est la voix du football. C'est-à-dire que France-Allemagne en 1982, c'est lui. France-Brésil en 1986, le pénalty de Luis Fernandez. Allez mon petit bonhomme, vas-y mon petit bonhomme, c'est lui. France-Brésil 1998, après ça on peut mourir tranquille, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est lié à tous les événements les plus importants quasiment de la France, puisque quand il y a victoire de Coupe du Monde, c'est un événement considérable. Il est lié dans la mémoire collective, on a sa voix. Il ne ressemblait pas aux autres. On reconnaissait tout de suite Thierry qui avait un commentaire qui était toujours en accord avec l'opinion. Je n'ai jamais vu ce gars-là être en désaccord avec ce que pensait l'opinion moyenne qui regardait en même temps que lui un match de football. Il avait son style, il avait sa façon, il avait sa manière d'être et tout était très agréable. Tout était très sympathique, c'était un mec sympa. Les bons souvenirs, ils sont gommés par la nouvelle. Ils reviendront un jour forcément. Mais il faut laisser le temps au temps. Là, c'est tout neuf. En plus, je m'y étais un peu préparé. On était avec Jean-Michel, on était tous les trois, on passait notre vie à un rire. Il ne se passait pas une journée sans que l'un de nous trois s'appelle et voilà quoi, c'est tout. On est à Donets, il est à Paris. C'est effrayant, c'est effrayant. Pour nous, c'est effrayant et puis il faisait partie de la famille. Il rentrait chez les gens, il était dans les appartements, dans les maisons depuis plus de 50 ans. C'est aussi une part des Français aussi qui perd un ami. Il se faisait une telle joie de reformer le tandem que forcément il est parti sans ça. Et c'est peut-être ce qui est le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu la lui procurer. Je ne vais pas piquer.